On commence à la onzième ligne, Itmar. La ligne, elle commence chez moi par le mot Beguet. Itmar. La Gemara traite à nous un nouveau cas. Kiddusha betor shlocha ou barach. Il a donné des kidushines dans les trois mois d'une femme qui s'est séparée de son mari, une veuve, une divorcée. Il aurait dû attendre trois mois pour distinguer entre le fils du premier et le fils du deuxième. Il n'a pas attendu les trois mois. Il lui a donné des kidushines dans les trois mois et il s'est sauvé. Parce qu'il a eu peur qu'on lui dise de donner un guet. Bref, il s'est sauvé. Kli geba rabachad rafram. Ils sont dessus en mahloket rabachay rafram. Khadamar mechamtinalé. Un il dit, on le met en idouille. Donc on le punit jusqu'à ce qu'il revienne donner un guet. Et l'autre dit qu'il se suffise de sa fuite. Il s'est sauvé. C'est déjà bien. C'est pas la peine de le forcer à lui donner un guet. On voit bien qu'il n'a pas l'intention de la prendre jusqu'à la fin des trois mois. Avaouda vammar leur afram. Il s'est passé une histoire où l'urafram leur a dit. Il se suffit de sa fuite. C'est pas la peine de le punir plus que ça. Donc ici on voit, c'est la femme qui pense que c'est pas la peine de le mettre en idouille ni de le punir. Ici il s'est enfui, c'est bien aussi. Ça fait qu'on a vu dans la Mishnah, si on a un doute sur le bébé qui est né de la Yavama enceinte, est-ce qu'il est né au neuvième mois du premier mari ou au septième mois du Yavam ? Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah a dit, le bébé il est cachère, mais le mari, le Yavam doit sortir cette Yavama parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle lui était interdite. C'est-ce qu'il s'avère que son grand frère, son frère avait déjà un enfant de cette femme-là. Et donc lui, le Yavam ne peut pas garder la Yavama, mais l'enfant il est cachère. Pourquoi tu dis, on a un doute sur l'enfant s'il est né au neuvième ou au septième ? Va selon la majorité des femmes. Or la majorité, elles accouchent au neuvième mois. À neuf mois, elles accouchent. Amar-Ele lui a répondu, Nos femmes accouchent à sept mois. Amar-Ele, il lui a demandé, Est-ce que vos femmes sont la majorité du monde ? Les femmes en général, elles accouchent au neuvième mois. Si la majorité des femmes accouchent au neuvième mois, tu devrais dire qu'on devrait considérer que l'enfant est l'enfant du premier. Et que donc le Yavam, il se trouve qu'il a fait une avera de rester avec cette Yavama. Et que donc il doit amener un korban khatat. Pourquoi il amène un korban, on l'a vu dans la Mishnah, que dans le doute, si la feuille, si elle lui était permise ou interdite, il doit amener un korban à Sham Taloui. On devrait dire, l'enfant est l'enfant du premier, et le korban est un korban khatat à amener. Répond l'Agmara. Amar-Ele l'Akhi Ka Amina. Il a dit, non, c'est pas, quand je t'ai dit, les femmes chez nous accouchent au septième mois, je ne voulais pas te dire, par là, qu'il y a une majorité de femmes qui accouchent au septième mois. Je voulais te dire comme ça. Rov-Nashim Yaldan Netish'a. C'est clair que la majorité des femmes accouchent au neuvième mois. Oumiyut Leshiva, une minorité au septième. Mais ici, tu ne peux pas dire facilement qu'elle fait partie de la majorité et que certainement l'enfant est l'enfant du premier. Pourquoi tu ne peux pas dire ça ? Parce qu'on sait bien, Une femme qui accouche à neuf mois. On reconnaît déjà sur elle qu'elle est enceinte au tiers de ses jours. Or ici, celle-là, on n'a pas reconnu qu'elle était enceinte au tiers de ses jours. C'est sa grossesse. Alors, Itra Lerouba, c'est un inconvénient sur cette majorité qui n'est plus si certain que ça qu'elle fait partie de la majorité qui accouche au neuvième mois parce qu'on aurait dû voir qu'elle est enceinte déjà au bout de trois mois. Or, on n'a pas vu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est trompé le Yavam. Il s'est marié, il a failli boum. Et donc, il se peut que elle ait accouché au septième mois pour le deuxième. Donc, revient le doute. Est-ce que l'enfant est le fils du premier ou le fils du deuxième ? Dans le doute, on amène les corbanes à Sham Taloui. Demande à Gemaraïkola, Yoladat, Letich'aou, Barani, Karish'u, Shaméa. Si tu dis comme ça que toute femme qui accouche à neuf mois, on reconnaît qu'elle est enceinte au bout du tiers de sa grossesse, Hamid, Lou, Karish'u, Shaméa. Celle-ci, puisqu'on ne l'a pas reconnue au tiers, Ubarah, Vadaï, je reprends la phrase, Hamid, Lou, Karish'u, Shaméa, Ubarah. Bon, peut-être que le mot Ubarah, c'est avant la virgule, peut-être après la virgule, dans les deux sens, ça peut marcher. Donc, puisqu'on n'a pas reconnu le bébé au tiers de sa grossesse, Vadaï, Varship, Alebatraou. C'est sûr qu'il est né au deuxième mari, au septième mois, parce que s'il était du premier, on aurait dû le reconnaître. Donc, il n'y a pas de doute non plus. Ici, il n'y a aucun Karuban à amener. Et là, Emma, corrige l'agmara, la majorité des femmes qui accouchent à neuf mois, Ubarah, 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 Nikar, Lishishamea. On le reconnaît au tiers de ses jours. Or, celui-là, puisqu'on n'a pas reconnu au tiers, Hitra Lerouba, a été raffaiblie la majorité. Tu n'es plus, tu ne peux plus dire facilement qu'elle fait partie de la majorité. Peut-être que non, parce qu'on aurait dû reconnaître. Il se peut qu'on ne reconnaisse pas au tiers. Mais, en principe, on devait reconnaître. Donc, on n'est plus si convaincu que ça qu'elle fait partie de la majorité des femmes qui accouchent au nevième mois. Et donc, on dira, c'est un doute, il faut amener un Karuban à Cham Taloui. Tanou Rabanan, Rishon, Raouiliot, Kouengadol, le premier garçon, c'est-à-dire l'enfant qui est né de ce Yavam avec cette Yavama qui est enceinte. Et puis, il y a un enfant, on ne sait pas s'il est le fils du premier ou le fils du deuxième. C'est un enfant kachère. Il est tellement kachère qu'il peut même être Kouengadol s'il veut. Parce que, de toute façon, il est kachère. Soit il est le fils du premier, il est kachère. Soit il est le fils du deuxième. Et donc, il fallait faire ici, boum, parce que le premier n'avait pas d'enfant. À nouveau, il est kachère, l'enfant. Par contre, Vesheni, Mamzer, Misafek. Le deuxième enfant, c'est-à-dire si cette Yavama, elle reste chez ce Yavam, alors qu'elle aurait dû se séparer de lui dans le doute, elle est restée chez lui. Ici, si elle a un enfant ensuite, cet enfant-là, il est Mamzer, Misafek. Il est Saphek, Mamzer. Ou Mamzer, Misafek, on verra tout de suite ce que ça veut dire. En tout cas, on craint qu'elle était interdite au Yavam, parce que le premier était peut-être le fils du premier. L'enfant était, le premier enfant était peut-être le fils du premier mari. Et que donc, elle est interdite à son beau-frère, le Yavam. C'est une Herva Minatora. L'enfant est Mamzer. Puisque j'ai un doute là-dessus, dans le doute, je considère que l'enfant, il est Mamzer, Misafek. Rabelézer Benyakov au mer, et Mamzer, Misafek. Rabelézer Benyakov dit, il n'y a pas de Mamzer dans le doute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est ici la discussion entre Tanakama qui dit Mamzer dans le doute et Rabelézer Benyakov qui dit, il n'y a pas de Mamzer dans le doute. Maïk et Amar. Amar Abaye, Akhik et Amar. Abaye explique la discussion ici, de la manière suivante. Rishon Rauléot Kohen Gadol. Le premier enfant peut être Kohen Gadol, ça va. Vesheni Svek Mamzer, Ves Asurbe Mamzeret. Le deuxième, il est Svek Mamzer. S'il est Svek Mamzer, avec qui il se marie ? Avec une bâtisse d'Israël, il ne peut pas se marier, parce que peut-être qu'il est Mamzer. Avec une Mamzeret, il ne peut pas non plus se marier, parce que peut-être qu'il est Kacher. Donc, il ne peut pas se marier avec une Mamzeret. C'est ce que pense Tanakama. C'est ce que Tanakama a dit, Mamzer Misafek. Tu dois craindre qu'il est Mamzer dans le doute. Rabilezer Benyakov Omer, et non, Svek Mamzer, et la Vadaï Mamzer. Rabilezer, il dit non, il n'y a pas doute de Svek. Si tu as un doute, tu le considères comme un Mamzer complet, et donc, Moutar Benyakov Mamzeret. Si tu as un doute sur un homme, s'il est Mamzer ou pas, il peut se marier avec une Mamzeret. C'est ce que pense Abayé. Rava Amar, Rava inverse complètement les opinions de Tanakama et de Rabilezer Benyakov, et il dit exactement le contraire. Ahri Ké Amar. Il faut lire la Baraita de la manière suivante. Rishan Raouliot Kouen Gadol. Le premier peut être Kouen Gadol, ça va. Vesheni Mamzer Vadaï Misafek. Le deuxième est considéré comme un vrai Mamzer dans le doute. C'est-à-dire, à cause du doute, je le considère comme un vrai Mamzer qui peut se marier avec une Mamzeret. Donc, Oumoutar Ben Mamzeret. C'est ce que pense Tanakama. Rabilezer Benyakov Omer, En Vadaï Mamzer Misafek. Rabilezer, il dit non. C'est pas facile de dire comme ça. Tu dis, tu le considères comme un vrai Mamzer dans le doute ? Non. Et la Sphek Mamzer, la Sphek Mamzeret, il est considéré comme un Sphek Mamzer qui dans le doute ne peut pas se marier même avec une Mamzeret. Donc, la discussion ici entre Abaï et Rava sur la Marloquette de Tanakama et Rabilezer Benyakov, elle est à savoir qui dit quoi ? Qui c'est celui qui permet à un Sphek Mamzer une Mamzeret et qui c'est qui lui interdit la Mamzeret ? La Gemara explique quelle est l'importance qui dit quoi ? La Gemara vient expliquer justement c'est quoi le problème ici. Le Camif Légué de Rabi El Hazard Abaï et Rava sont en discussion sur les paroles de Rabi El Hazard. Les tnenes Rabi El Hazard au mer. Rabi El Hazard a dit Vadaan Ben Vadaan Moutar Ceux qui sont Vadaï P'soulim un homme et une femme qui sont tous les deux P'soulim Vadaï sans doute peuvent se marier l'un avec l'autre. Mais Vadaan Ben Sphekan ou Sphekan Ben Sphekan un homme qui est Vadaï Pasoul un homme qui est certainement Pasoul avec une femme sur laquelle on a un doute. Un homme sur qui on a un doute avec une femme qui n'a pas de doute qui est P'soula et de même Un homme en doute et une femme en doute à sourd n'ont pas le droit de se marier. Qu'est-ce que tu appelles un Sphek Kachère Sphek Pasoul sur qui on a un doute ? Shtuki Ve Asufi Ve Kuti Shtuki c'est Tétois. Tétois ça veut dire l'enfant appelle son père il lui dit Papa et sa mère elle lui dit arrête de l'appeler Papa déjà ça suffit. Et à chaque fois qu'il appelle Papa elle lui dit arrête de l'appeler Papa cet enfant là on a un doute sur lui s'il est Kachère ou Mamsère ça c'est Shtuki Shtuki ça vient du mot Shtika Tétois elle le fait taire Ve Asufi Asufi c'est quelqu'un qui était ramassé de la rue un enfant on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas qui est son père qui est sa mère s'il est Kachère s'il n'est pas Soule Ve Kuti c'est des gens qui ne respectent pas correctement les mitzvot et ils ne reconnaissent pas en Kiddushin d'argent ou de Shtar que ce sont des Kiddushin valables et donc ils se permettent de se marier avec une femme qui a reçu des Kiddushin en se disant ces Kiddushin là ne sont pas des Kiddushin valables dans ce cas là ils ont des Mamzerim et puis toutes ces familles là on est en doute sur elles si c'est des Kcherim ou des P'Soulim ceux-là s'appellent ces trois cas s'appellent des Sfekot des Sfekan comme lui comme Rabi Al-Azhar donc il interdit de marier un Safek avec un Safek ou un Safek avec un Passoul Kemrit Akamedi Shmuel à Marli Rav Yuda continue et dit quand j'ai répété cet enseignement de Rav qui a tranché la Laha comme Rabi Al-Azhar qui interdit un Passoul de se marier avec un Safek j'ai répété ça à mon maître Shmuel à Marli il m'a dit non c'est pas vrai c'est pas vrai ils peuvent se marier les uns avec les autres il est l'enseigné il y a 10 degrés de Hirus qui sont montés de Babel 10 degrés de famille à plusieurs à 10 degrés de Hirus d'ascendant c'est-à-dire ceux-là tu sais qui sont-ils exactement il y a 10 groupes 10 catégories Kohane, Lévi, Ebay, Israéli donc il y a les Kohanim les Levim il y a les Israélim il y a Halalé les Halalim c'est-à-dire les Kohanim qui ont perdu leur Kedoucha parce qu'ils sont maris avec des divorcés l'enfant est Halal Guérés les convertis Harouré les libérés les esclaves libérés Mamzéré les Mamzérim Netine c'est le nom d'une nation qui s'est convertie ou pas vraiment eux aussi ont un psal de se marier avec les juifs Shtuki va Asufi Shtuki on a dit c'est celui qui ne qui appelle son père papa et sa mère le fait taire Asufi il a été ramassé de la rue Vekulan Moutarina Vosébazé ils peuvent tous se marier les uns avec les autres donc selon cette Mishnah de Hillel tu vois un Shtuki peut se marier avec un Shtuki un Safek avec un Safek on ne dit pas comme Rabi El Hazar qui les a interdits les uns avec les autres de peur que lui et Kajère lui est pas saoul et toi Ravie Ouda tu dis au nom de Rav l'Allah est comme Rabi El Hazar non ? moi Shmuel je pense l'Allah est comme Hillel qui les a permis de se marier ensemble revenons maintenant à Baye et Rava qui était en discussion sur la lecture de la Braïta à propos de Tanakama et Rabi El Hazar Ben Yaakov qui permet un Safek Mamzer avec une Mamzeret et qui c'est qui lui a interdit à Baye savoir l'Aki Shmuel Abaye pense comme Shmuel qui a dit l'Allah et Hillel qui peuvent se marier le Safek avec le Mamzer et donc c'est pour cela que Abaye préfère interpréter Rabi El Hazar Ben Yaakov selon l'Allah de dire qu'ils peuvent se marier entre eux donc Abaye dit selon Tanakama selon Tanakama il est Mamzer dans le doute donc il ne peut pas se marier avec une Mamzeret interdit Rabi El Hazar Ben Yaakov vient dire il n'y a pas de Mamzer il peut se marier avec une Mamzeret de manière à ce que sur Rabi El Hazar Ben Yaakov s'arrange avec Hillel qui leur permet de se marier ensemble parce que l'Allah elle est comme Hillel qui est et pourquoi on préfère que Rabi El Hazar Ben Yaakov soit interprété selon l'Allah de Hillel parce qu'on sait bien l'Allah en général elle est comme Rabi El Hazar Ben Yaakov donc on fait en sorte qu'on comprenne la Braïta selon l'Allah donc Rabi El Hazar Ben Yaakov il doit être comme l'Allah il faudra donc interpréter la Braïta de manière à ce que Rabi El Hazar Ben Yaakov pense comme Hillel qui permet au spécot de se marier entre eux Rava savoir la qu'il Rav tandis que Rava lui il pense comme Rav des Amars à l'Allah qui est Rabi El Hazar donc Rav dit l'Allah est comme Rabi El Hazar qui est interdit au Saphèque de se marier avec une Mame Zeret et puisque Rava pense comme lui alors il s'arrange à ce que Rabi El Hazar Ben Yaakov il soit compris de cette manière là il interprète Rabi El Hazar Ben Yaakov selon l'Allah qui est de la Ticche en tournant la page à l'Allah de manière à ce que tu n'aies pas de contradiction dans l'Allah c'est à dire qu'il faudrait dire que Rabi El Hazar Ben Yaakov est celui qui interdit au Saphèque de se marier avec une Mame Zeret Tanakama donc va la permettre donc Tanakama qui a dit Mame Zer Misafèque il veut dire c'est un Mame Zer complet dans le doute il peut se marier avec une Mame Zeret Rabi El Hazar Ben Yaakov lui il pense que non pas du tout il n'y a pas de ça on ne peut pas on ne peut pas le considérer comme un vrai Mame Zer dans le doute il faut craindre qu'il n'ait pas Mame Zer donc il ne se marie pas avec une Mame Zeret de manière à ce que l'Allah qui est en général comme Rabi El Hazar Ben Yaakov s'arrange avec ce que disait Rab que l'Allah elle est comme Rabi El Hazar qui interdit le mariage entre le Safek et le Mame Zer Abaye dit d'où je sais ce que j'ai dit je reprends la phrase je reprends la phrase je reprends la phrase que chaque doute selon Rabi El Hazar Ben Yaakov est considéré comme un vrai Mame Zer et il peut se marier avec une Mame Zeret d'où je sais ça dit Abaye donc Abaye vient renforcer ses paroles détenir Abaye El Hazar Ben Yaakov Omer voici un homme qui est allé avec plusieurs femmes il ne sait même pas avec qui il ne sait même pas une femme qui est allée avec plusieurs hommes il ne sait pas de qui elle est enceinte il se trouve qu'un homme risque de se marier avec sa fille un frère avec sa soeur le monde se remplit de Mame Zerim sur cela dit le Passouk la terre se remplit de Zima donc tu vois qu'on les considère comme des vrais Mame Zerim dans le doute on ne sait pas si elle est sa fille si elle est sa soeur un homme se marier avec une femme il ne sait pas il n'en sait rien il ne s'en fiche les enfants sont Mame Zerim ils ne s'en fichent aussi le monde se remplit de Mame Zerim avec cette FKRUT là où les gens ne se gardent pas ne respectent pas les Mitzvot ne craignent pas la Vérot donc tu vois que dans le doute tu les considères comme des Mame Zerim c'est une preuve que Rabelaisa Benyakov permet dans le doute de se marier avec une Mame Zeret c'est ce que ramène Abaye comme preuve pour soutenir ses paroles Rava il te dit non il faut comprendre autrement Zou Mahi quand il te dit le monde se remplit de Mame Zerim comme dit le Pasoukoum le monde se remplit de Zima le mot Zima ici ne veut pas dire Znout le mot Zima c'est un mot de doute Zima Zou Ma celle-ci quelle est-elle ? on a un doute sur chaque naissance ici qui est son père qui est sa mère d'où il vient d'où il vient pas il est cachère il n'est pas saoul Zima le monde se remplit de doute et on n'a pas ici voulu dire d'après Rabelaisar Benyakov qu'ils sont des vrais Mame Zerim parce que Rava pense que selon Rabelaisar Benyakov ils ne sont pas des vrais Mame Zerim on craint le doute on ne lui permet pas de se marier avec une Mame Zeret donc selon Rabelaisar Benyakov il faudra dire le monde s'est rempli de spécotes de doutes de Zouma la Gemara continue et ramène la suite de cette Mame Raïta qui dit Rabelaisar Benyakov a ajouté encore sur ces paroles et il a dit comme ça un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme dans ce pays et ensuite il va se marier avec une autre femme un homme ne peut pas se marier avec deux femmes peut-être même après le divorce peu importe si elles ne sont pas dans le même pays pourquoi on a peur que les enfants d'une femme avec les enfants de l'autre femme se rencontrent Benyamsa Arnose et un frère se marie avec sa soeur sans savoir qu'ils ont le même père lui il est allé en France il s'est marié avec une femme il a eu une fille il est allé en Israël il s'est marié avec une autre femme il a eu un garçon le fils et le garçon se rencontrent ils se paraissent vraiment très très bon Zivoug très bon Chidour et ils veulent se marier ils ne savent même pas qu'ils sont frères et soeurs donc il interdit un homme de se marier avec une femme ici une femme là-bas surtout à l'époque où les choses n'étaient pas pas tout était inscrit et réglé et le monde était vraiment déconnecté les pays les uns des autres donc on ne savait pas d'où il vient cet enfant qui est son père son père est parti sa mère est partie on ne sait pas donc il y avait il y avait des problèmes comme ça la Guimara demande est-ce que ça interdit vraiment il y avait un Rav qui éclat les Dardashir les Dardashir quand Rav arrivait à la ville de Dardashir il annonçait et il disait qui est la femme qui est prête de se marier qui est d'accord de se marier avec moi pour quelques jours le temps que je sois ici sur la ville il ne voulait pas rester sans femme même quelques jours un homme marié a des pensées plus propres il voulait donc être toujours avec une femme donc même s'il venait pour quelques jours dans cette ville il demandait qui est la femme qui est prête de se marier avec lui pour quelques jours pareil quand Rav Nachman arrivait dans la ville de Shkantziv il annonçait il disait qui est celle qui veut se marier pour un jour donc tu vois qu'il est permis de se marier avec une femme dans une autre ville répond la Guimara les Chachanim sont différents parce qu'ils sont très connus et que maintenant s'il va avoir un enfant de cette femme là alors tout le monde saura qui est son père si un jour il rencontre sa soeur tout le monde saura qui est le père de cette fille donc il n'y aura pas de problème ici d'un frère qui se marie avec sa soeur le père est très connu il n'y aura pas de problème demande à Marava comment il peut se marier pour un jour il arrive il se marie tout de suite comment ça marche pourtant on sait Rava a dit une femme à qui on a proposé un mariage et elle était d'accord de se marier elle doit attendre sept jours elle doit craindre qu'elle est devenue Nida par son accord de mariage et que cette envie cette passion là lui a fait un écoulement et donc elle doit craindre la Touma elle doit attendre sept jours pour se purifier avant d'être avec ce nouveau mari donc comment est-ce possible ici que les Chachamim arrivaient dans ces villes et le jour même il annonçait il y a une femme qui est d'accord il vient il se marie avec elle immédiatement comment ça marche elle doit attendre sept jours répond la Gemara les Chachamim envoyaient leur Chaliyah ils annonçaient avant de venir déjà 7 jours avant de venir déjà les Chachamim annonçaient de loin qui est la femme qui est prête dans 7 jours de se marier avec lui et entre temps elle peut se purifier deuxième réponse dit la Gemara pour les Chachamim elles ne se mariaient pas elles se mariaient oui mais ces femmes elles s'isolaient avec lui mais pas ils ne faisaient pas la mitzvah avec elle et c'était suffisant pourquoi ça lui convenait car on a appris notre maître a dit et nos domaines ne ressemblent pas à quelqu'un qui a pain et qui a du pain dans son panier à quelqu'un qui n'a pas de pain dans son panier celui qui ne peut pas manger il a plus faim que celui qui peut manger et ici aussi les Chachamim ils arrivaient dans une ville ils savaient je suis marié j'ai une femme il peut s'isoler avec elle même s'il ne fait pas vraiment la mitzvah avec elle c'est suffisant pour lui pour le garder propre et donc il se suffisait de ça même si elle devait attendre les 7 jours et tout ça c'est pas grave il n'avait pas besoin d'attendre c'était suffisant un homme ne peut pas se marier avec une femme alors qu'il a l'intention de la divorcer car il est dit dans le pasouk ne fais pas un coup dans ta tête sur ton ami et lui il est assis en pleine confiance avec toi c'est à dire qu'un homme qui se marie sans dire à sa femme qu'il ne veut se marier que pour quelques jours et la divorcer ensuite il a un intérêt quelconque et il est en train de la tromper et elle lui fait confiance il n'a pas le droit de faire ça il se peut que s'il la prévient depuis le début on se marie pour un an c'est bon il n'est pas en train de trahir une confiance le problème que dit le pasouk c'est quand il trahit sa confiance elle lui fait confiance et finalement il a l'intention depuis le début de la divorcer ça c'est interdit l'agmara maintenant revient traiter le cas de la Mishnah dans la Mishnah on a vu le Yavam qui a pris la Yavama il a fait Iboum voici qu'elle est enceinte et plus tard elle a un enfant on ne saura jamais s'il est le fils du premier ou le fils du deuxième de là peuvent commencer plusieurs problèmes dans les héritages il y aura beaucoup de disputes l'agmara ramène plusieurs cas de disputes à cause du fait qu'on ne sait pas qui est le père de cet enfant là quel est le premier cas Safek le Safek c'est l'enfant on l'appellera toujours Safek l'enfant on ne sait pas s'il est le fils du premier ou le fils du deuxième donc on l'appelle le Safek il vient contre le Yavam il vient de se partager les biens du mort Safek le Safek dit je suis le fils du mort tous ses biens sont à moi toi tu es son frère il n'y avait pas de mitzvah de ibum à faire je suis bien désolé mais tu ne touches pas les biens de mon père le Yavam lui répond toi tu es mon fils tu ne touches rien c'est moi qui hérite mon frère qui n'est pas ton père toi tu es mon fils tu n'as pas à hériter les biens de mon frère donc tu n'as rien à toucher dans les biens qu'est-ce qu'on fait ici ils arrivent au Bédine qu'est-ce qu'on doit faire il se trouve que ce bien là est en doute à qui il appartient 50-50 50% de chance pour le Yavam 50% de chance pour le Safek on partage tous les biens moitié Yavam moitié Safek deuxième cas Safek le Safek vient en face des fils du Yavam il vient de se partager les biens du mort Safek Amar le Safek il dit il dit cet homme là en parlant de lui-même est le fils du mort donc tous les biens que le Yavam a pris du mort sont à moi c'est moi son fils il n'y avait pas d'hiboum à faire les biens sont à moi les biens du mort sont à moi les fils du Yavam lui répondent toi tu es le fils du Yavam tu es notre frère et donc tu as une portion avec nous tu peux prendre parmi nous dans l'héritage du mort mais pas entièrement tu es notre frère donc cet héritage là du mort est passé à notre père le Yavam qui a eu plusieurs enfants comme toi et nous on se partage équitablement qu'est-ce qu'on fait ici dans la discussion les khachamis ont pensé devant Rav Meshachia de résoudre cette question par une Mishnah qui dit il s'agit là-bas du cas d'un homme qui s'est marié avec une femme qui vient de se séparer de son mari dans les trois mois il s'est marié avec elle ils ont eu un enfant on ne sait pas s'il est le fils du premier ou le fils du deuxième qu'est-ce qu'on fait ici quand il vient hériter cet enfant là de doute il vient hériter le premier les enfants du premier lui disent tu es le fils du deuxième quand il vient chez la deuxième famille pour hériter les enfants du deuxième lui disent tu es le fils du premier donc dans le doute il ne peut pas hériter ni le premier ni le deuxième parce que chaque famille va l'écarter et il n'a pas de preuves contre eux pour prendre des biens celui qui n'a pas de preuves ne peut rien toucher mais eux ils hériter les fils du premier et les fils du deuxième ils vont hériter cet enfant là qui est né il va grandir c'est un homme il est riche et bien ils vont se partager dans l'héritage parce que chacun tire de son côté et que dans le doute ils peuvent se partager donc les biens de celui-là et la première famille et la deuxième famille or ici on dira le même principe mais ça va se retourner dans l'autre sens pourquoi les frères lui disent amène une preuve que tu es notre frère pour hériter tu n'en as pas tu n'hérites pas alors qu'ici lui leur dit donc le safek dit au fils du Yavam il leur dit moi c'est sûr que j'hérite ici parce que de toute façon soit je suis le fils du mort et je prends tout l'héritage soit je suis le fils du Yavam et je prends parmi vous moi c'est sûr que j'hérite vous vous n'avez pas de preuve peut-être que le mort avait un enfant qui est moi et que donc tout est pour moi vous ne touchez rien peut-être que vous avez raison dans le doute vous ne touchez pas vous ne prenez pas d'héritage Rav Meshachia a repoussé cette preuve là en disant au Chachamim du Batamidrash Midami est-ce que ça s'assemble il n'y a pas il n'y a pas de ressemblance entre les cas là-bas dans le cas où il y avait deux familles et un enfant entre les deux eux sont des héritiers certains lui il est en doute quand il est en doute il ne peut pas sortir il ne veut pas tirer de l'héritage de la main des héritiers qui sont certains donc puisqu'il est doute il est Saphèque et eux sont Vadaï ils ne touchent rien on peut lui dire amène une preuve et vas-y il n'y a pas de preuve tu ne touches pas alors que chez nous il dit il dit Saphèque ils sont tous en doute lui le Saphèque il ne sait pas s'il est l'héritier unique il ne sait pas s'il est le fils du premier ou pas lui-même il dit peut-être que je suis le fils du premier et que c'est moi qui prends tout peut-être que je suis le fils du deuxième je prends parmi vous puisqu'il n'est pas certain dans ce qu'il dit alors on ne va pas dire aux frères que puisqu'ils n'ont pas de preuve il ne touche rien lui aussi n'a pas de preuve donc on ne dira pas comme ça dans ce cas-là il a à quel cas tu pourrais comparer le principe de la Mishnah du Saphèque celui qui est né entre deux familles tu peux le comparer au cas suivant il faudrait dire non le cas qui ressemble à ce cas-là c'est plutôt le cas où le Saphèque et les fils du Yavam sont venus partager les biens du Yavam pas du mort du Yavam s'ils viennent partager les biens du Yavam qu'est-ce qui se passe ici les fils du Yavam lui disent nous sommes des héritiers certains toi peut-être que tu es le fils du premier vas-y amène une preuve que tu es notre frère et tu prends tu n'as pas de preuve tu ne prends pas ça c'est le cas qu'on pourra tirer du principe de la Mishnah de l'enfant qui est né entre deux familles de même que là-bas il y avait des héritiers certains qui repoussent le Saphèque en lui disant tu ne touches rien dans le doute ici aussi on dira qu'il ne touche rien dans le doute c'est-à-dire quand ils viennent hériter le Yavam les fils du Yavam diront au Saphèque nous sommes des héritiers certains toi non donc tu ne prends rien mais dans le cas où ils viennent hériter les biens du premier mort ici ils sont tous en Saphèque donc on ne peut pas le fils le premier le Saphèque ne pourra pas dire au fils du Yavam amener une preuve et prenez il ne pourra pas leur dire ça nouveau cas Saphèque le Yavam a dit tu es mon fils je prends tout le Saphèque a dit je ne suis pas ton fils je suis le fils du mort je prends tout ils se sont partagé les biens moitié-moitié un jour le Yavam quelques années plus tard le Yavam est mort vient maintenant le Saphèque en face des fils du Yavam et il veut partager avec eux les biens du Yavam les fils du Yavam disent amène une preuve que tu es notre frère pour prendre tu n'as pas de preuve que tu es notre frère tu ne prends pas le Saphèque le Saphèque leur répond que voulez-vous si je suis votre frère donnez-moi parmi vous dans l'héritage j'hérite avec vous le Yavam et si je suis le fils du mort rendez-moi ce que votre père a pris dans l'héritage du mort pourquoi vous héritez dans votre héritage vous profitez aussi des 50% des biens du mort que votre père a pris en disant je suis son fils si vous dites je ne suis pas le fils de votre père rendez-les-moi qu'est-ce qu'on fait ici donc je répète le problème est le suivant le mort a laissé un enfant ou n'a pas laissé d'enfant on ne sait pas si le Yavam c'est-à-dire il y a le Saphèque habituel on ne sait pas si le fils du mort ou le fils du Yavam ils ont fait moitié-moitié sur les biens du mort plus tard le Yavam est mort et le Saphèque leur dit rendez-moi rendez-moi ce que votre père a pris ce que le Yavam a pris du mort si vous dites que je suis le fils du mort rendez-moi ce qu'il a pris du mort si vous dites que je suis le fils du Yavam et que vous n'avez pas à me rendre ce qu'il a pris du mort et bien on se partage tout équitablement je vous rends la moitié que j'ai pris du mort et on se partage tout équitablement qu'est-ce qu'on fait ici Rabbi Abba Amar Kamdina Rabbi Abba dit on ne fait pas marche arrière on ne reprend pas en arrière les choses puisqu'en premier temps ils ont déjà fait moitié-moitié le Yavam avec le Saphèque c'est fini ça reste comme ça maintenant le Saphèque demande d'hériter parmi eux les biens du Yavam ils lui disent amène une preuve tu n'as pas de preuve que tu es le fils du Yavam tu touches rien non seulement tu touches rien mais on ne te rend même pas ce que notre père a pris en disant ce que notre père a pris en disant que tu es son fils parce que c'est du passé c'est une histoire c'est du passé on ne refait pas en arrière Rabbi Rumiya Amar Adardina Rabbi Rumiya il dit non non on refait en arrière il a raison il a raison on refait en arrière il faut tout rendre et tout recommencer donc il aura raison ils devront choisir les fils du Yavam qu'est-ce qui leur est plus rentable soit ils lui rendent la moitié soit ils lui rendent la moitié des biens du mort que leur père a pris en disant tu es le fils du mort soit ils disent on préfère dire que tu n'es pas le fils du mort et qu'on fait surtout moitié-moitié enfin pas moitié-moitié on se partage tout équitablement donc ici nous avons une marroquette dans le principe est-ce qu'un dint Torah qui a déjà été qui a déjà été appliqué est-ce qu'on le retourne ou pas peut-être que cette discussion elle a été une ancienne marroquette entre Admon et les Chachamim à propos de quelqu'un qui est allé il est parti il est parti en Amérique il avait ici des champs plutôt il avait un champ qui était entouré de quatre champs tout autour mais il avait un sentier ou un chemin pour arriver à son champ il revient il a perdu le chemin on ne sait plus où est le chemin tout est semé tout est approprié il ne sait plus par où passer qu'est-ce qu'il fait Admon Admon dit il n'a qu'à prendre le chemin le plus court et un chemin de toute façon il a il prend le plus court et puis c'est tout les Chachamim ils disent non il doit payer son chemin maintenant ou bien il s'envole mais il ne peut pas traverser les champs qui entourent le sien sans preuve on a demandé on a demandé dessus on a demandé sur les Chachamim mais Admon il a raison il mérite ici un chemin un chemin il le mérite qu'il prenne le plus court le plus simple mais il en mérite un ne le fait pas payer on a répondu dessus de quel cas il s'agit il s'agit d'un cas où les quatre champs tout autour ont été pris par quatre personnes différentes et donc quand il vient prendre son chemin à l'est monsieur est lui dit non ton chemin est à l'ouest il va à l'ouest monsieur ouest lui dit non ton chemin est au nord au nord non au sud au sud non au nord donc il ne s'en sort pas il est obligé de payer on comprend pourquoi Admon lui permet le chemin le plus court et il le prendra bien sur le compte de quelqu'un qui n'est peut-être pas celui où se trouvait le chemin de quoi il s'agit dans le cas où quatre personnes ont acheté de quatre personnes ou bien quatre personnes ont acheté d'une personne qui peuvent tous les quatre acheteurs le repousser en lui disant écoute ton chemin n'est pas chez moi débrouille-toi qui pliguait leur discussion de Admon et Chachamim se rapporte sur le cas où c'était un acheteur qui achetait de quatre c'est à dire qu'il y avait quatre vendeurs ici autour du champ de cet homme là qui est parti le chemin se trouvait chez un d'entre eux et un homme est venu il a acheté tous les quatre chemins autour cet acheteur il peut lui dire non pas l'acheteur l'homme qui est parti il peut lui dire écoute mon chemin il est soit à l'est soit à l'ouest soit au nord soit au sud j'ai un chemin de toute façon sur un des quatre gens qui entourent le mien donc donne moi un chemin le plus simple mais donne moi gratuitement un chemin les Rabbanam savent les Chachamim disent non pas du tout démarler l'acheteur il va le menacer en lui disant comme ça si tu te tais tant mieux pour toi et si tu continues à disputer il n'y a pas de problème mais je vais rendre le contrat de vente l'acte de vente je vais le rendre à mes vendeurs et vas-y te débrouiller en face de quatre personnes différentes qui chacun va te repousser chez l'autre tu ne pourras pas te faire juger contre eux parce que chacun va te repousser et donc je suis obligé de payer un chemin peut-être que Rabi Abba pense comme les Chachamim Rabi Abba qui a dit à propos de la question est-ce que Kamdina ou Adardina Rabi Abba avait dit Kamdina on laisse les choses telles quelles on ne revient pas en arrière donc Rabi Abba qui dit on laisse les choses telles quelles on n'annule pas le premier partage ils pensent comme Rabbanan qui disent aujourd'hui il y a un acheteur et puisqu'il y a un acheteur aujourd'hui puisque un acheteur a acheté de quatre personnes différentes alors que quand c'était chez eux celui qui est parti d'ici avait perdu son chemin parce que chacun va le repousser chez l'autre donc ici on va garder cet halakha ce dîme là va rester de dire il a perdu son chemin même si ensuite les quatre ont vendu à la même personne et que maintenant il pourrait venir chez lui en lui disant mais de toute façon mon chemin est chez toi non il ne peut pas lui dire comme ça puisque le chemin puisque le chemin était perdu quand c'était chez les quatre vendeurs donc ça reste perdu c'est comme Rabi Abba qui a dit on laisse le dîme tel quel mais Rabi Rumi qui a dit on ramène le dîme on refait en arrière on annule ce qui a déjà été appliqué comme dîme et bien lui aussi il dit c'est vrai que quand les quatre vendeurs étaient là le voyageur a perdu son chemin mais puisque les quatre vendeurs ont vendu à une personne à un acheteur on va changer le dîme en lui disant écoute comme Admon de toute façon il y a un chemin chez toi tu dois lui donner le chemin le plus court l'agmara dit non on n'est pas obligé de mettre Rabi Abba comme l'agramim et Rabi Rumiya comme Admon chacun peut s'arranger selon tout le monde moi Rabi Abba je pense même selon Admon jusqu'ici Admon n'a parlé que là-bas c'est que là-bas où Admon a dit qu'il prend son champ le plus court pourquoi il prend son champ le plus court parce que le voyageur lui dit de toute façon mon chemin est chez toi de toute façon il n'y a pas de doute dessus mon chemin est chez toi mais ici dans le cas du Safek avec les fils du Havam qui viennent se partager les biens du Havam est-ce qu'il y a quelqu'un qui est certain du statut du Safek est-ce que quelqu'un peut savoir il est le fils du premier et donc il doit récupérer la moitié du premier ou il est le fils du Havam et donc il doit partager avec les enfants du Havam la totalité personne ne sait ce qui s'est passé ici et puisque ici on est en doute alors il y a un problème on ne va pas l'écouter on ne va pas forcément l'écouter on va laisser les choses telles quelles et que donc le premier partage qui a été fait entre le Safek et le Havam va rester et maintenant le Safek ne peut plus rien tirer des frères enfin des fils du Havam pourquoi ? parce que ça on doute alors que dans le cas du chemin il n'y a pas de doute il y a ici chez toi un chemin à moi dit le voyageur à l'acheteur donc tu me le donnes Rabir Mia qui dit non on ramène le jugement en arrière et puis il a raison le Safek a raison de dire que ce n'est pas juste ce n'est pas juste de laisser la moitié des biens du mort chez le Havam et qu'il ne touche plus rien chez le Havam il leur a dit Miman Afchar que voulez-vous si je suis le fils du mort je reprends tout son héritage et je ne touche pas l'héritage du Havam si je suis le fils du Havam je partage avec vous la totalité des biens donc il a raison c'est un argument très correct très juste et Rabir Mia il te dit Rabir Mia qui dit on écoute le Havam on écoute pardon le Safek il te dit moi je pense même selon les Chachamim ce que les Chachamim ont dit qu'on ne revient pas en arrière on laisse les choses telles qu'elles étaient donc du moment où il y avait puisque au moment il y avait les quatre vendeurs ils n'avaient pas de chemin le voyageur a perdu son chemin ça va rester comme ça même s'il s'était vendu à un acheteur pourquoi la vente ça va rester comme ça parce que l'acheteur va dire au voyageur écoute si tu te tais tant mieux sinon si tu commences à faire des problèmes je vais annuler l'achat je vais rendre tous les quatre champs au vendeur tu ne pourras plus parler avec eux parce que chacun va être poussé chez l'autre ça c'est un argument qui finalement c'est une menace très forte il n'a rien à dire le voyageur ne peut rien répondre à ça mais ici est-ce qu'on peut dire une chose pareille est-ce qu'il a une menace dans la main le safek il ne peut rien faire le safek ne peut rien faire qu'est-ce qu'il va dire il peut menacer il peut dire attends je vais rendre l'achat qu'est-ce qu'il va rendre ici donc ici dans ce cas là dans le cas du safek où il n'y a pas de menace entre les mains entre les mains de qui que ce soit alors alors on on revient en arrière c'est-à-dire pour le chemin dans le cas du chemin qui était perdu là-bas le chemin est perdu c'est fini le chemin est perdu non pas parce que en principe non pas parce que par principe on ne change plus le dit en disant du moment des vendeurs des quatre il avait perdu le chemin et bien il reste perdu c'est pas ça c'est pas un principe de dire ça a été perdu ça reste perdu non on peut on peut récupérer les choses c'est pas c'est pas interdit mais là-bas on n'a pas le choix parce que si on commence à lui faire des problèmes à l'acheteur il va dire vous savez quoi je veux rendre les quatre champs aux quatre vendeurs donc ici on n'a plus rien à lui répondre tandis que dans le cas du Tsafec avec les fils du Yavam où il n'y a pas de menace à faire et bien on va l'écouter jusqu'au bout il a raison de dire qu'il n'a pas à perdre ici des deux côtés et donc on va écouter les arguments du Tsafec qui disent soit je suis le fils du mort je prends tous les biens du mort vous me rendez la moitié que votre père a pris soit je suis le fils du Yavam et donc on va se partager équitablement dans tout l'héritage et du mort et du Yavam c'est dans ce cas-là effectivement que Rabirimiya aura raison de dire on récupère le cas en arrière on refait un nouveau jugement Il n'y a plus